... Nous sommes avec Pierre Hannaud qui vient de sortir son dernier bouquin dans la collection Vendredi 13 avec un titre tout en allitération qu'on va laisser citer. Parlez-nous un petit peu de ce nouveau bouquin. Alors en allitération, si on commence avec des mots savants comme ça je suis poumé, ça s'appelle tout du tatou, évidemment je suis sur les sonorités, c'est ça, je traduis bien. C'est l'histoire d'un type qui est bipolaire et voilà, il a une carapace comme les tatous et en dessous la chair est fragile, c'est-à-dire qu'il est capable de passer par des moments d'émotions intenses, d'euphorie intense et puis plonger dans le désespoir. Donc illustration du thème Vendredi 13 qui est au jour de chance, au jour de malchance et en même temps le stipla tombe sur une camme qui s'appelle V13, qui est une camme de synthèse nouvelle génération, une poudre qui est dévastatrice parce qu'elle fait grimper au rideau et après la descente est terrible. Donc voilà, cette bipolarité, cette bivalence est illustrée à travers le personnage principal et puis la camme sur laquelle il met la main et qui va lui ramener beaucoup de problèmes. Alors quand on vous a proposé d'écrire dans cette collection, quand on vous dit Vendredi 13, vous ça vous évoque quoi ? Ben rien spécialement parce que moi je ne suis pas du tout superstitieux, j'ai assez joué longtemps aux cartes, aux poker, aux dés pour être sûr que de toute façon il n'y a pas beaucoup de hasard. Non, ce qui m'intéressait c'était d'avoir un cahier des charges minimum avec des contraintes, je m'en fixe chaque fois dans chaque bouquin, c'est-à-dire qu'on a toujours une ligne directrice qu'on veut suivre, après l'imaginaire fait qu'on a des surprises et des détournements, mais non voilà, j'avais des choses minimum à respecter et ça m'a plu parce que de temps en temps, travailler entre les barrières ça permet de les sauter aussi. Alors ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est le fait que la réalité est en train de rattraper ma fiction, mais alors d'une manière assez spectaculaire. Tout d'abord parce que ça parle de pourri de la bac, bon là à Marseille on a vu, ça se passe aussi un moment à Marseille dans les quartiers nord avec des histoires de Kalachnikov, il y a les Corses qui se flinguent entre eux, donc c'est très bizarre, moi j'ai l'impression que les truands ont lu mon bouquin avant qu'ils sortent en librairie pour s'en inspirer, parce que là c'est assez hallucinant et c'est assez jouissif de voir que tout le monde se conforme à ce que j'ai pu écrire il y a déjà huit mois. Oui donc en fait ce bouquin sort en pleine actualité ? Ah non, il l'a précédé et il l'a suggéré, c'est ça qui est formidable. Alors oui parce que de toute façon c'est un peu aussi le décalage qu'on a nous écrivains par rapport à ce qu'on écrit, c'est-à-dire que le bouquin là il a été écrit, il a été commencé il y a un an et demi et terminé il y a plus de huit mois, donc voilà il faut parler de quelque chose, moi je suis déjà dans une autre histoire, sans renier évidemment celle-là, c'est un petit peu schizophrénique comme passage de vie, c'est très bizarre. Donc un bouquin qu'on peut situer entre schizophrénie et bipolarité ? Oui mais alors là je vois que vous avez fait des études de médecine qui vous avantagent par rapport à moi, oui mais il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de l'ordre de la schizophrénie dans un bouquin, parce qu'en même temps on s'inspire de choses qu'on a pu vivre ou constater ou croiser et en même temps on invente, donc on est toujours entre la réalité et puis l'imaginaire, bon mais c'est une schizophrénie contrôlée et puis voilà elle ne mène pas à une paranoïa extrême, c'est un destin qu'on assume. Bon bah écoutez je pense que les auditeurs vont être ravis parce qu'on a utilisé beaucoup de bons mots intelligents et on finit par paranoïa, donc... Oui mais là je me suis vraiment inspiré de la qualité de votre esprit, parce que moi d'habitude je parle de manière beaucoup plus vulgaire. Oui c'est pas tout à fait vrai, je voudrais juste que vous me rappeliez combien de numéros il reste à sortir dans la collection 2013 et quel numéro est le vôtre ? Alors je déteste faire de la pub pour mes concurrents, mais je vais quand même vous dire qu'il y en a deux qui doivent sortir encore, puisque je suis l'anté pénultième ! C'est parfait, merci beaucoup ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !